Salut les petits loups, bienvenue dans les jeux sont faits, tant de bonnes idées dans les jeux vidéo. Éliminer les ennemis en leur sautant dessus, dramatiser la fin des niveaux par un affrontement épique, intégrer directement 4 ports manettes aux consoles, et puis les quarts de cercle, les barres de vie, les boss à plusieurs formes, la vue à la première personne, les niveaux générés aléatoirement, les univers persistants, les wall-junk, les warp-zone, les dash, les combos, tant d'éléments qui nous semblent aujourd'hui naturels, mais qu'il a pourtant fallu inventer au cours des années. Et puis, tant de mauvaises idées, l'exploitation immodérée des mêmes licences, les suites ad nauseum, l'allongement artificiel des durées de vie, les DLC conduits dans le jeu d'origine, les simulateurs allemands de transpalette, toutes ces choses qui nous semblent aujourd'hui naturelles, mais dont on se serait certainement bien passé. Mais, qu'en est-il des entre-deux un peu embarrassants ? Ces bonnes intentions déjouées par une mauvaise réalisation ? Ces éléments qui partaient d'un objectif louable, mais finissent par ruiner le gameplay ou l'immersion d'un jeu ? Bref, qu'en est-il des fausses bonnes idées ? C'est le thème que nous traitons ce mois-ci dans Les Jeux sont Faits, en compagnie de Noé. Bonjour, Dervan. Salut. De Pierre. Bonjour. Et moi-même, c'est Clément. On vous rappelle brièvement le principe de l'émission. Un seul thème, 4 chroniqueurs, 4 jeux, 4 émissions, plus une cinquième émission de bilan et de débat, le tout émaillé de quiz et de séquences de gameplay. Et nous commençons immédiatement par le jeu que va nous présenter Pierre. Pierre, si tu veux passer à ton quiz, nous t'écoutons. Bien sûr. Je ne vais pas avoir grand-chose à dire, c'est le quiz. Et puis ça va être difficile de passer après une Ferrari quand on est une deux-chose. Allons-y. Première image. La Lune. Probablement. C'est la Lune. Un jeu avec The Moon dans le titre ? Ouais. Alors non. Pas de Harvest Moon. Alors non plus. Il n'y a pas The Moon dans le titre. Et il n'y a pas The Moon dans le titre. Est-ce que c'est le décor du jeu ? Est-ce que c'est... Pas cette image, mais est-ce que c'est un jeu lunaire ? Un jeu dans l'espace ? Vais-je répondre à cette question ? Non, ce n'est pas un jeu lunaire. Ceci dit, l'astre joue son rôle. On va passer à la deuxième image pour faciliter un petit peu la donne. Un loup. Un loup-garou. Pleine Lune. Un jeu de loup-garou. Avec Wolf dans le titre. Lune et Loup, ça fait penser à loup-garou. Il n'y a pas Wolf dans le titre. Mais tous les jeux n'ont pas des mots anglais de Wolf et de Moon dans le titre. Ça peut être des jeux jantes avec... Non, il n'y a qu'un autre... Okami ? Il n'y a pas d'Okami. Non, non, non. Il n'y a pas de Tsuki dans le titre. D'accord, mais un jeu de loup-garou ? Loup-garou, vous êtes dans le... Bien sûr. Alter Beast. C'était pas mal du tout, mais non. Et puis dans Alter Beast, c'est un dieu qui fait les modifications. Il y a Bloody Roar aussi. Ah, c'est bien joué, mais ce n'est pas Bloody Roar. Non, 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 pas Play. Troisième truc, alors du coup, c'est pas une image. Je vais vous lire un tout petit texte qui est dans le synopsis du... Interessant. Des extraits, simplement. Pas tout, sinon je vous en dévoilerai trop. Cette nuit encore, prise en chasse par un groupe d'hommes en armes, elle leur a échappé, se perdant dans la nuit malgré les coups de feu tirés contre elle. Cette fois, cependant, elle semble avoir été blessée, puisque des traces de sang ont été retrouvées sur son passage. C'est une douleur intense dans le bras qui vous arrache du sommeil ce matin. Comme fréquemment, votre nuit vous laisse le souvenir confus d'un sommeil lourd et agité. Vous découvrez alors une profonde blessure à l'avant-bras, qui ne peut avoir été causée que par une balle de fusil. Protégeant votre bras sous un pansement, vous sortez dans le village, où vous apprenez les événements de la nuit. Peu à peu, l'horrible vérité que vous refusez vous apparaît sans que le doute puisse subsister. Je saute l'explication du chose. Accablé par cette évidence, vous retournez chez vous. Après un moment d'abattement, vous reprenez vos esprits. Il doit exister une solution. Il vous reste 12 heures avant la prochaine nuit de pleine lune. Vous devez trouver un antidote à la malédiction qui vous accable. Alors du coup, c'est quoi ? C'est du jeu d'aventure textuelle ? C'est du jeu d'aventure textuelle, absolument. C'est le synopsis livré, du livré. C'est le synopsis du livré. Ça n'a pas pu être un jeu très récent, avec un livré aussi élaboré. C'est même le scénar, je dis synopsis, en fait c'est un tronçon, on est carrément dans le scénar. Est-ce que tu as une autre image ? Mais est-ce que vous êtes une bonne aventure ? Alors, vous êtes carrément dans les bonnes choses. Je vous dirai ceci, comme dernièrement. Oh, le pacte des loups. Un grand film de la France. Un grand pacte des loups. Donc c'est sur la bête du Gévaudan. Donc c'est la bête du Gévaudan qui serait une sorte de loup-garou Gévaudan, quoi. Tout y est. C'est le titre, attends, mais... La bête du Gévaudan, c'est le jeu. Viens le jouer, moi. Alors ça c'est, oui. Donc Apple II. Apple II, bravo. C'est ça, et donc on va pouvoir partir sur le jeu. On peut féliciter Ervan qui trouve le jeu. Bravo, bravo. Donc on peut passer sur le jeu. Alors Ervan, comme c'est toi qui as trouvé le titre, c'est toi qui vas avoir le droit de jouer. Oh, super ! Je ne connais pas le jeu à part de nom. Et donc on se retrouve immédiatement pour le jeu. Voilà, donc je suis aux commandes. Apple II, la bête du Gévaudan. Introduction. Animation. De qualité. Graphisme. C'est une machine qui n'a pas d'anime. De toute façon, ou alors c'est en deux images. Donc ça c'est la petite introduction que tu nous lisais en coulise. Oui, voilà. On ne va pas la redire maintenant, vous pouvez faire pause si ça vous intéresse. Vas-y, hop là. Vous êtes dans votre maison, donc le jeu, ça y est, il commence. Effectivement, reconnaît bien le type textuel. Et la bête du Gévaudan. Alors je te laisse écouter Erwan, je n'ai rien à dire. Là, je n'ai rien à dire. Donc ça va être encore des verbes, des verbes avec des noms propres. Alors, je ne sais pas. Alors, il y a un truc quand même, ce jeu est assez génial pour ça. Si tu marques regarder miroir, tu peux dire je regarde le miroir. Ah, on peut conjuguer. Oui, tu peux effectivement faire des phrases complètes. On avait présenté un jeu Apple II de ce type-là qui était au-dessus des Parting, il y a quelques émissions. C'était infinitif. Du coup, là, on peut conjuguer, mais ça marche à l'infinitif. Regarder miroir, c'est un très vieux miroir, c'est magnifique. Ouvrir commode, une sorte de commode là. Je ne comprends pas. Ouvrir placard. Oui, voilà, je reconnais bien les codes du genre. Regarder sous le lit. Il n'a rien, il a compris. Alors, attends. Ceci dit, il comprend énormément de choses. Prendre bougie, ça ne sert à rien. D'accord. Éteindre bougie. Je ne vois pas pourquoi, mais il a l'air de faire jour dehors. D'accord. Ouvrir porte. On va peut-être essayer de se balader. Elle est ouverte. Indiquez-moi une direction. Ah, alors, est-ce que tu es sur le lien ? Nord, sud, est, on met... NS. Vous ne pouvez pas aller dans cette direction. Sud. Vous allez dire, oh, le sud de la chambre, c'est le village. Et puis, c'est ce texturing. Bon, écoute, on va se balader. Pierre, est-ce que tu veux commencer à parler de la sortie du jeu ? Je peux parler un tout petit peu du jeu. Alors, c'est un jeu français. Vous pouvez le constater déjà, donc, pas de traduction que je sache, qui a été construit par une compagnie qui s'appelle CIL, Compagnie Informatique Ludique. En 1985, ils ont fait un autre jeu qui s'appelle L'Enlèvement, après, la même année, je crois. Et puis, après, la compagnie est morte, en gros. D'accord. Ils ont fait ces deux jeux qui sont pourtant assez géniaux, d'une certaine façon, qui ont plein de qualités. Et qui sont dans un petit peu le même registre que les jeux Froggy Software qu'on avait déjà vus, dont Le Crime du Parking. Ou, c'était quoi, Panique au Collège. Non, c'est Panique au Collège, c'est ça. Bref, plus du tout, ou même Les Pommes de Terre ont des yeux. Mais qui sont des jeux comiques, ceux-là. Alors que les jeux de CIL ne sont pas des jeux foncièrement comiques. C'est même plutôt des jeux avec une certaine gravité. Jeux cinéma, un peu moderne, plus. Alors, on note quand même que, graphiquement, c'est dégueulasse. Mais c'est de l'appel de Art City. C'est pas dénué d'un certain charme, mais c'est relativement pauvre. C'est ce qu'on constatait sur Le Crime du Parking, aussi, à l'époque. C'est que ce n'est pas des jeux créés par des graphistes. Ce n'est pas des dessinateurs professionnels. Et puis, la machine n'aide pas, je pense. C'est pointilliste, aussi. Je me balade, les péroglites. Donc, Pierre... Le château. Digital Voice. Alors ça, ça faisait partie... Altela, c'était en français. Altela. On ne passe pas. On ne passe pas. Là, on l'a compris. Alors, ça faisait partie des bonnes, mauvaises idées, pour moi. Vous commencez à avoir faim. Mangez garde. Je vais un tout petit peu baisser le son. Voilà. Moi, je considérais que ça faisait partie des fausses bonnes idées de ce jeu. C'est-à-dire, il y a des digitalisations vocales. C'est tout à fait neuf, nouveau, génial, etc. D'un autre côté, vous constaterez qu'on ne comprend pas toujours ce qu'ils disent. Et même, on comprend rarement ce qu'ils disent. Donc, voilà. C'est chouette, mais c'est imbitable. Et la technologie, des fois... Et du coup, Pierre, que je voulais juste savoir, ce qu'on a un peu zappé l'intro... Attention, je suis mort. C'est mort ? J'avais faim, je suis mort de faim. Je ne peux pas trouver mon nourriture. Tu as vu plusieurs fois... Vous avez faim, vous avez très très faim. Je l'ai vu, mais j'ai voulu manger le garde pour cette raison. Ça n'a pas été autorisé par le jeu. Vous voulez vous rejouer, écoute ? Alors, ça fait partie des choses que j'avais classées vaguement dans les mauvaises bonnes idées. C'est-à-dire qu'il est extrêmement hardos. Et ce n'est pas un jeu d'aventure textuelle. Ça va très vite. C'est carrément un die and retry. D'accord. Donc, on peut considérer que c'est plaisant tout ça. Mais là, le fait de mettre cette difficulté et cette vitesse de jauge de fin... Parce qu'il y a une jauge de fin, mais elle est invisible, évidemment. Donc, voilà. Très bonne idée, mais on ne se donne pas les moyens de l'exploiter non plus. On croit que la jauge de fin, c'est souvent quelque chose qui peut déséquilibrer. Là, il y a une difficulté folle. Et il y a aussi, tu vous allais le constater, il y a un temps limite dans ce jeu. Pierre, la jauge de fin, elle est en temps réel ou elle est en fonction des actions que tu fais ? Alors là, on n'a pas entendu ce qu'elle a dit. On m'a salué, je pense, parce que je rentre dans l'auberge. Elle est en fonction... Alors, de mémoire, elle est en fonction du nombre de commandes. De commandes que tu rentres. Que désirez-vous, là, oui. Que désirez-vous ? De commandes que tu rentres. Non. À manger. Je vais juste mettre manger. Je comprends, mais soyez plus précis. Alors, qu'est-ce qu'il y a en fait ? Demandez... Demandez... Menu. Je ne comprends pas. Bon, ben, je ne sais pas... Là, on peut voir que c'est Mario qui est derrière le comptoir. Petite référence à nos amis de chez lui. C'est une taverne. Je suis dés... Oh, les... Boire bière. Donc, Pierre, j'essaie de... Alors, Noé. Est-ce que ton personnage a été... Mordu, c'est la bête du Gévaudan. D'accord. Donc, en fait, tu es possédé par... C'est ce que j'ai squeezé dans la petite révélation, dans la lecture que je vous ai faite. La bête du Gévaudan est un loup-garou, et vous êtes ce loup-garou. Voilà. Ok. Effectivement. Et du coup, le but, c'est quoi ? L'intrigue, c'est de découvrir pourquoi, ou juste de survivre ? Alors, non. Oui, c'est soigner cette malédiction. Et c'est rester vivant à la fin. Il y a plusieurs façons dont on peut mourir. Je vous disais, il y a... Il faut mourir de faim très rapidement. Il y a la joie de faim qui est ultra express. Ah, j'ai un peu faim. Oh, mais j'ai très faim. Et il y a le temps limite aussi. Alors, il y a une solution contre le temps limite. Il y a une fonction. Alors, je ne sais plus exactement laquelle c'est. Ça doit être contrôle... Contrôle T. Vous permet de rajouter une période de 10 minutes jusqu'à une durée maximum de 19h50. Là, c'est largement suffisant. Donc, du coup, il y a du temps limite, mais on a quelque chose qui pallie à ce problème-là. Donc, en fait, ça ne sert plus à rien, quoi, d'avoir... Tu as essayé, ça ? Quand tu fais contrôle T, ça te rajoute ? Oui, en fait, on l'a essayé. Je l'ai essayé à Guillaume, je tenais à le préciser, et qui m'a fait découvrir ce jeu entre bien d'autres sur Apple II. Donc, Guillaume, un petit bisou pour toi. Et tu es décédé à nouveau. J'ai tenté d'essayer de demander à manger à l'aubergiste qui ne trouvait pas assez précis ma demande. Il te donne à boire. Ensuite, il me donne à boire à tel point que je me suis endormi et réveillé. Et quoi d'autre ? Oui, j'ai pu voler un couteau sur la table et je n'ai pas eu le droit de le tuer. Tu notes tout de même qu'il y a énormément de possibilités par rapport au crime du parking. Là, tu as quand même accès à plein de choses, mais on ne sait pas. On est très vite perdu malgré tout. Alors, c'est pour ça, moi, j'ai pris la liberté de copier une soluce radicale pour vous éviter de mourir tout de suite et pour vous mettre en lumière les autres fausses bonnes idées de ce jeu. Donc, vas-y. Alors, première fonction, c'est prendre. Alors, ça va être un objet. Il y a quelque chose à prendre dans cette pièce. Qu'est-ce qu'il peut y avoir ? Le miroir, bien sûr. Ça ne sert à rien. Oui, évidemment. Et sur la commode, il n'y a pas une lampe d'alada ou un truc comme ça ? Un briquet, une carafe ? La lampe ? Ah, je comprends, mais soyez plus précis, effectivement. Alors, il n'y a pas un vêtement. Alors, il est accepté. Alors, c'est fauteux. J'étais à poil, en fait, sinon. J'ai jamais. Alors, je crois que tu étais à poil. Effectivement, tu aurais pu marquer manteau ou tu aurais même pu marquer houppeland. Donc, le vocabulaire était précis mais large en même temps. Précis et large, mais très précis, parfois. Pour ce qui est sur la commode, bon, je vais te le dire, c'est le broc. Le bro. Un bro. Donc, il y a le côté ludo-éducatif, si on veut. Oui. Mais pour les possesseurs de l'Apple 2 de l'époque, qui, à mon avis, étaient loin d'être des gamins aussi. J'ai découvert l'inventaire. Alors, j'allais te le préciser. Ce n'est même pas forcément l'inventaire. Ça peut être le descriptif de tout ce qu'il y a dans la pièce. Ce qui veut dire que tu n'as plus besoin de chercher toi-même les mots et ça retire le sel de ce genre de jeu où tu as une partie de recherche personnelle. En fait, ce jeu a cherché systématiquement à pallier aux défauts et aux conditions qu'il proposait lui-même. Pour moi, c'est un jeu assez excellent et remarquable mais qui n'a jamais trouvé la bonne mesure des moyens dans ce qu'il proposait. Ensuite, il faut faire prendre manteau ou prendre houppeland, effectivement, ou prendre vêtements. Il fallait faire ouvrir meubles. C'était meubles, ce n'était pas commode. On peut rentrer avec A, c'est assez beau. Rentrer maison. Ouvrir. Oui, tout à l'heure, j'avais mis commode et c'est vrai que le meuble, c'était quand même un peu plus simple. D'accord. Alors là, il y a quoi ? Une médaille, une carafe. Je vous laisse chercher un tout petit peu. Sachant que le nombre de, encore une fois, il me semble, le nombre de commandes de taper est compté dans la jauge de fin. Ah, c'est salaud. Donc, on n'a même pas le choix de la recherche. Il faut être suffisamment alerte et juste. Enfin, c'est du Dian Ritra, il faut recommencer régulièrement. Il n'y a rien de spécial dans le meuble. Sinon, tu n'as rien dans l'aventur. Alors, je vais te dire ce que c'est. C'est une bourse. Prendre bourse. Oui, parce qu'en fait, le problème aussi de ce jeu, c'est que le problème du mauvais graphisme, quelque part, même s'il a son charme, c'est d'être illisible. Alors, oui, mais ça, c'est imputable à la machine. Effectivement, on ne peut pas totalement que ça impliquait à un graphisme suffisamment lisible et ils n'ont pas choisi un vocabulaire en fonction. Là, encore une fois, c'est trop élitif. Je trouve que le crime du parking était plus clair au niveau graphique. Je ne sais pas trop ce qu'ils jouaient avec ça. Il était plus épuré. L'épicel était plus gros. C'est vrai. C'était plus plat. Là, il y a beaucoup de petits motifs, de petites textures, de petits moirages un peu misers. C'est vrai, mais ceci dit, la différence, c'est qu'ici, pour moi, il est beaucoup plus permissif. Et encore une fois, Erwan a quand même avant de mourir, à part cette jauge de faim et cette mort hyper éclair. Alors après, il fallait prendre bourse. Depuis la maison, il fallait aller au sud. D'accord. Donc, il va falloir que je revienne à la maison. Commencez à avoir faim. Attention, Erwan, tu vas mourir de faim bientôt. Où est ma maison ? Mange-le. Bonsoir. Je ne sais plus. Alors, fais très revache. Déjà, je vais t'aider. Ah oui, je voulais faire quelque chose. Ça va peut-être t'empêcher de mourir. Vous remplissez le droit de boire le lait. Bien sûr, de boire le lait. Vous buvez le lait. Vous mourrez de faim, c'est trop tard. J'ai bu le lait. Je vais retraire cette vache. C'est une vache infinie. Je vais reboire le lait. Tu vas peut-être mourir parce que je ne sais pas si le lait est compris dans la jauge de faim. Super. Ou si c'est uniquement parce qu'elle a soif aussi. Vous pouvez aller dans cette direction. Attendez un second, Pierre. Tu es en train de nous dire qu'il y a une jauge de faim et une jauge de soif. Alors, voilà. C'est a priori ce qu'on a évalué avec Guillaume. On sait qu'il y a une jauge de faim de toute façon qu'elle est imputée au nombre de commandes et on a supposé qu'il y avait une jauge de soif aussi parce que plusieurs éléments de bière et tout ça ne comblaient pas la jauge de faim. Bon, je suis revenu au sud de ma maison. Tu es revenu. Alors, quand tu es au sud de ta maison, il faut encore faire sud et ensuite faire O. O, comme on dit. Ouest. Alors, tu as dû te tremper de commande. Depuis la maison, il fallait faire sud, sud, ouest. Alors, dans ta maison, mets-toi dans la maison. Je crois que tu peux même marquer rentrer à la maison. S, S, O. S. S. Ah, oui. Oui, oui, oui. O. Et bon, c'est ici. Voilà, tu étais là, en fait, oui. Ah, ben, c'est la taverne. Que désirez-vous ? Alors, demandez pain. Mais bien sûr, pain. Exactement. Mangez pain. En fait... Demandez pain. Faut y penser aussi, ça, à tout faire en double. C'est vrai que c'est assez particulier, en fait, le fait d'avoir cette limite de temps parce qu'en plus... Prendre pain. T'as pas besoin de manger. T'as l'air constamment dans la recherche de nourriture plus que dans la résolution de l'intrigue, de l'histoire. Oui, puisque ça ça s'attèle à ta mort proche aussi. Donc, effectivement, prendre couteau. J'ai bu un petit coup en même temps. Ça, c'est pas obligatoire. Ça peut même te ralentir, je crois, mais il faut voir. Prendre couteau. E, E, ensuite. Est. Bon, on va peut-être pas faire tout le jeu comme ça en soluce. Mais... Mais pour vous donner une idée... Alors, vous savez ce qu'il dit, là ? Non. Il dit, j'ai froid. Il a froid. Il faut le réchauffer. Alors, messieurs, on arrive à la vingtième minute d'émission. Je vais juste essayer de résoudre une ligne par moi-même. Vas-y. Donner ou pelande. Je vais peut-être me planer. C'est donner le manteau, du coup. Enfin, toi, tu as fait vêtement, alors peut-être... Essaye le manteau, mais... La vieille femme vous remercie et vous donne une vue. Une vue. Merci. Eh bien, voilà. On félicite Ervan qui te trouve par lui-même. On arrive à la vingtième minute d'émission. Du coup, Pierre, est-ce que tu as une conclusion des choses que tu voulais rajouter ? Alors, je voulais faire une toute petite... Encore deux, trois petits éléments parce que finalement, on n'a pas totalement développé ce qu'il y avait comme problématique. Alors, il y a tout un tas de mots comme de la soie, la mandragore, insulter seigneur, il faut penser à le faire, ça, torche, le fléau, prendre chien, imaginez ça, bon. Laisser fléau, il y a des objets à laisser, papyrus, miroir, filtre, lancer chien, voilà, remplir cratères, bouger au rang, ne me demandez pas ce que c'est, prendre Elodé, plonger lac avec roseau, prendre Marcotte, etc. Il y en a encore pas mal des deux comme ça. Ah, il y a des avec roseau de machin. Avec roseau, tout ça, voilà. On considère à Guillaume qu'il dit j'ai des étoffes de roi. Autre mauvaise idée, bonne mauvaise idée, il y a du score qui est diminué si on utilise la fonction rajouter du temps. Mais, qui va se retaper le jeu en entier pour faire du score et surtout, un score dans un Die and Ritry ou dans un jeu d'aventure, c'est contre-utilitaire. En détail, qu'est-ce que je voulais dire ? C'est vrai que ce genre de jeu où on confondre point and click entre guillemets, en tout cas, le jeu textuel avec Die and Ritry, c'est presque contre-nature. Oui, voilà, c'est ça. Dans un jeu d'atmosphère d'enquête, c'est assez malvenu. On retrouve les fausses bonnes dînées qu'on a trouvées dans Shadowgate, où on avait exactement ces éléments restrictifs qui stressaient le jour, alors que par nature, on cherche juste à prendre le temps de la réflexion. Oui, c'est exactement ça. Est-ce que le compteur temporel de fin est compté à travers uniquement les inputs ou est-ce qu'il y a un compteur ou un chronomètre minuté d'accord ? Même si tu ne fais rien, tu regardes l'image, ta jauge de fin diminue également. Il y a un compteur de temps, on peut se rajouter du temps bonus jusqu'à 19 minutes. Enfin, ce que je voulais dire, c'est que les mauvaises idées chamboulent carrément le genre puisqu'on passe de point and click à Die and Ritry. Et après, c'est en fait une affaire de public parce que c'est trop dur ou trop malin pour certains. Ça sera trop simple et trop bête pour autre chose. Voilà, la question de... Tout dépend qui joue au final. Les mauvais choix, ça dépend du standard actuel. Aujourd'hui, ça nous paraît trop dur et malvenu. À l'époque, c'était peut-être génial et des choix totalement adaptés. Donc la question du bien et du mauvais, des fausses modernes idées, ça s'évalue aussi en fonction de l'époque. Et ça doit être relativisé. Ervan, est-ce que toi, Gajon au jeu, tu veux ajouter quelque chose ? Non, on a fait un peu le tour. Je vous disais un petit peu ce qui se passait au moment où le faisait. T'as pris le chien, en tout cas. J'ai voulu prendre le chien puisque j'ai entendu qu'il fallait le jeter à un moment donné dans l'histoire. J'ai voulu un petit peu participer au scénario. Je serai toujours un loup-garou à la fin de cette émission, mais c'est pas très grave. C'est vraiment plusieurs fois. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose ? Non, non, pas spécialement. Les graphistes ne participent vraiment pas à la facilité du jeu. C'est mine de rien quelque chose d'autre important pour ce type de jeu en particulier. Là, en l'occurrence, avec le vocabulaire qu'ils choisissent, oui. Et ça commence déjà à poser des jalons pour la suite des émissions dans les questions de difficulté et d'adaptation à un public à une époque puisque évidemment, c'est ce qui fait le sel des idées, bonnes ou mauvaises. Et nous poursuivrons ça dans les émissions à venir. Merci pour votre écoute. Merci Pierre pour ce jeu. Merci Ervan de Terracel. d'être prêté au jeu. Merci Noé d'avoir regardé le jeu. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Ciao tout le monde. Ciao tous. A bientôt. Salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501